... Nos propos vont s'articuler de la manière suivante. Quelques mots sur le produit que nous avons construit, le centre de maintenance secondaire dans Chardon. Quelques chiffres clés, quelques particularités. Et bien entendu, ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse aujourd'hui, la gestion des appels d'offres et les recours que ça a engendrés parfois. Et nous terminerons nos propos par quelques recommandations qui découlent de notre expérience vécue pendant plusieurs années dans le cadre de ce grand projet. Alors, le projet qui a conduit à la mise en exploitation du centre de maintenance en Chardon le 26 octobre de l'année passée a débuté en 2003. En 2003, nous avons identifié le site idéal où pouvait être construit un nouveau dépôt TPG. Entre ces deux dates, 2003 et 26 octobre 2020, un certain nombre de jalons ont été passés. Le premier a été le vote par le Grand Conseil d'un projet de loi qui assurait le financement au TPG pour la construction de ce nouveau dépôt. Ce projet est reconnu comme étant un projet essentiellement ferroviaire et donc soumis à l'autorité compétente, qui est l'Office fédéral des transports, pour l'autoriser. L'Office fédéral des transports a autorisé ce projet le 15 août 2012. Cette approbation des plans est entrée en force en juin 2013. Les travaux ont débuté en 2013 également. Les travaux préparatoires, dans une première phase, s'en est suivi les travaux de gros oeuvres des octobre 2014 pour arriver à une mise en exploitation partielle du dépôt le 24 août 2020. A cette échéance-là, nous avions mis en service le dépôt uniquement pour des tramways. Et l'exploitation totale, le 26 octobre 2020. Et à cette échéance du 26 octobre 2020, 130 autobus et 45 tramways étaient remisés, entretenus à cet endroit-là et sortent tous les jours sur le réseau pour produire l'offre de transport que l'on offre à la population genevoise. J'ai aussi quelques... Ah, voilà. Une image de l'entrée du centre de maintenance dans Chardon. Vous voyez que les flux d'entrée sont bien séparés, distincts, pour le matériel roulant sur pneu, les autobus, et pour les tramways qui sont stockés dans ce dépôt. Encore quelques images de l'intérieur du dépôt. Sur l'image de gauche en haut, vous voyez la station de lavage des tramways. En bas à gauche, c'est une image des fosses et des passerelles d'entretien des tramways. Et à droite, une image de la zone de remisage des tramways. Cette image, je la trouve intéressante parce que vous voyez la profondeur de la zone de remisage. C'est vraiment une surface gigantesque puisqu'elle fait plus de 250 mètres de long. Ah, pardon. En arrière. Voilà. Encore quelques images. J'aime bien celle de droite. J'espère que vous l'appréciez à sa juste valeur. On est vraiment sous l'axe d'atterrissage des avions qui atterrissent à l'aéroport international de Genève. Et vous pouvez imaginer que cette situation proche de l'aéroport nous a conduit à prendre des dispositions particulières pour construire ce chantier. Et notamment dans la première phase, quand nous réalisions les travaux spéciaux, beaucoup de ces travaux spéciaux se sont réalisés de nuit parce que les engins étaient trop importants et montaient trop haut et perçaient le cône de sécurité de l'aéroport international de Genève. Sur les autres images, je ne m'interverai pas trop, mais juste peut-être encore un commentaire sur l'image en bas à gauche. C'est une photo de la bande convoyeuse qui nous a permis d'évacuer les matériaux d'excavation du chantier jusque sur le site de traitement de ces déchets qui ont été revalorisés à hauteur de plus ou moins 60%. Ça veut dire que 60% de nos matériaux d'excavation ont été réinjectés dans la filière de la construction sous forme de gravier à béton ou sous forme de grave de remblayage. La bande convoyeuse faisait environ 1600 mètres de long. Quelques chiffres clés concernant l'organisation des TPG pour réaliser ce projet. Une structure tout à fait traditionnelle. Au sommet de la pyramide, il y a un comité de pilotage qui était constitué d'administrateurs des TPG et présidé par notre présidente du conseil d'administration des TPG. En dessous, un que dire qui rendait compte au copil, présidé par moi-même et constitué de directeurs des TPG. Essentiellement, les directeurs concernés par le projet. Bien entendu, Mme Horto-Malerbe qui s'occupe des finances, mais également les futurs utilisateurs, à savoir le domaine d'activité, exploitation et technique des TPG. Ensuite, en dessous du CODIR et du copil, il y a une équipe de projet qui s'appuie sur une quantité de mandataires spécialistes ou bien même d'organismes cantonaux et fédéraux qui intervenaient dans la procédure. Et en dessous, nos mandataires principaux et tout en bas, les entreprises. Un chiffre pour mon domaine d'activité, ça a correspondu à l'engagement pendant toutes ces années, de 2013 à 2020, l'année passée, l'engagement de 7 ETP. Et d'ailleurs, dans cet engagement de 7 ETP est compté une acheteuse dédiée au projet. C'est un budget de l'ordre de plus de 300 millions de coûts de construction. Donc, ce n'est pas le coût complet du projet parce que dans ces 310 millions, comme vous pouvez le constater, c'est un budget hors taxe. Ça ne prend pas en compte la TVA non récompérable, hors renchérissement. Pour réaliser ce projet, nous avons dû effectuer 65 appels d'offres au total, dont 48 en procédure ouverte et 17 en adjudication de gré à gré. Les marchés de gré à gré, quant à eux, ont été essentiellement réalisés soit pour des marchés de mandat, soit aussi pour des marchés où nous avons fait des choix techniques qui nous contraignent à travailler avec certains fournisseurs. M. Vallat, tout à l'heure, faisait référence à l'exception qui est prévue dans le règlement sur les marchés publics. Ça concerne en particulier les installations de sécurité ferroviaire, le matériel des lignes aériennes de contact, pour que les trams puissent recevoir l'électricité nécessaire à leur fonctionnement, ainsi que des équipements de production d'énergie de traction. Et comme le disait M. Ganti tout à l'heure, nous avions une acheteuse dédiée pour superviser, gérer tous ces appels d'offres, mais elle s'est appuyée aussi sur toute l'équipe achat qui a été sollicitée dans le cadre de ce projet. Maintenant, on va aborder quelques particularités. On a fait référence dans le cadre du nouveau droit à la dimension développement durable. C'est clair que dans la gestion de ce projet, c'est une dimension que les TPG ont eu à cœur de prendre en compte. Donc évidemment, la dimension économique, on a vraiment été très attentifs à la question du respect du budget dans cette optique d'économie des deniers publics, bien sûr. Alors c'est clair que sur un projet de plus de 300 millions, il y a un certain nombre d'aléas et que forcément, on ne sera pas à 310 millions pile. Ce serait suspect d'ailleurs. Nous avons également pris en compte la dimension environnementale, comme le montrait tout à l'heure M. Ganti, avec la mise en place d'une bande convoyeuse qui a permis d'évacuer les déblés et qui a évité notamment, au-delà du fait que ça nous a permis de recycler tous ces déblés, ça nous a permis évidemment d'éviter un certain nombre de tours de camions. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus écologique de ce point de vue-là et ça a aussi moins perturbé, je dirais, la circulation dans l'environnement du chantier. Le bâtiment a également obtenu une certification Minergy et nous avons également construit sur le toit du bâtiment une centrale photovoltaïque. Et donc, nous autoconsommons plus de 900 MWh par an de l'énergie produite par cette centrale photovoltaïque. Et puis, ce projet était assez exemplaire et assez innovant. Alors, ce n'était pas le premier projet à avoir ce genre de choses. Je crois qu'il y en a eu d'autres, sauf erreur de ma part, en ville de Genève. Mais il intégrait également une dimension sociale dans la mesure où il y a un protocole d'accord qui a été signé avec des commissions paritaires pour renforcer les contrôles sur les chantiers. Donc, les commissions paritaires qui ont été signataires de cet accord sont listées. La commission, toutes les commissions œuvrant dans le domaine du bâtiment, la commission Genevoise du Grosse-Oeuvre, la commission paritaire des métiers du bâtiment du compte-œuvre, la commission paritaire Genevoise des parcs et jardins, ainsi que la conférence paritaire de la métallurgie du bâtiment. Les objectifs de ce protocole d'accord qui ont été intégrés dans les appels d'offres, donc les soumissionnaires étaient au clair et au fait de cet accord, étaient les suivants. Le premier objectif, c'était le renforcement des contrôles sur les chantiers en les confiant à ses partenaires sociaux, à ses commissions paritaires, afin de respecter les conditions de travail et les conditions prévues dans les conventions collectives de travail en particulier. Ce protocole d'accord prévoyait également la création d'un fonds social qui était destiné à garantir pour les travailleurs le respect des conditions en cas de manquement avéré des employeurs, qu'il s'agisse d'employeurs soumissionnaires ou des sous-traitants de nos soumissionnaires. Donc ça, c'était prévu dans ce protocole d'accord. Et subsidiairement, ce qui était également prévu dans ce protocole d'accord et indiqué dans les appels d'offres qui ont été faits, c'était la limitation du recours au travail temporaire à maximum 20% de l'effectif total des sous-missionnaires. Maintenant, je vais repasser la parole à mon collègue qui va vous dire concrètement quels ont été les effets de ce protocole d'accord. Je reviens un petit deux fois en arrière. Ça va trop vite. J'avais déjà... Excusez-moi. Donc effectivement, concrètement, ce protocole d'accord a notamment conduit à ce que le Bureau des contrôles paritaires des chantiers intervienne sur le chantier pour réaliser sa mission. Et il est intervenu à 183 reprises entre 2015 et 2019. Si vous me permettez un petit chiffre, si on fait le calcul, de 2015 à 2019, c'est à peu près 60 mois. Ça fait environ trois contrôles par mois en moyenne. Donc ce n'était pas rien. Tout à fait. Le Bureau des contrôles paritaires des chantiers a émis 37 rapports de suspicion d'infraction. Au début du chantier, plusieurs de ces rapports de suspicion concernaient les ferrailleurs. C'est une profession assez particulière qui agit en sous-traitance d'entreprises de grosses œuvres. Et dans ce métier, souvent, il y a de la sous-traitance en cascade. Et c'est un métier assez particulier et qui mérite d'être bien surveillé et bien contrôlé. Et c'est vrai qu'au début du chantier, c'était notre principal souci. C'est que ces gens-là respectent vraiment les conventions collectives de travail. Sur ces 37 rapports de suspicion, 36 se sont révélés non avérés. Et un, malheureusement, s'est révélé avéré suite à un défaut de paiement d'heures supplémentaires. Ce défaut de paiement d'heures supplémentaires a conduit la CPMBG à notifier à cette entreprise une peine conventionnelle, une peine pécuniaire. Le CIRT, dans la foulée, a notifié l'interdiction d'accès au chantier à cette entreprise. Ce qui nous a conduit, nous, maîtres d'ouvrage, a résilié le contrat d'entreprise. Et puis, in fine, la notification de sanction de le CIRT qui a informé cette entreprise d'une décision d'exclusion des marchés publics à Genève pour deux ans, conformément à l'article 45 LIRT. Et cette décision d'exclusion arrivera à terme tout prochainement, le 13 octobre 2021. On en arrive à la gestion des appels d'offres, vraiment le cœur de ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc, ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'à chaque étape de la procédure, les candidats ont l'opportunité de recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre le maître d'ouvrage qui aurait fait quelque chose qui n'est pas conforme avec le RMP. Donc, dans notre affaire de construction du CMS en Chardon, nous avons eu quatre cours sur nos décisions d'adjudication. Le premier cours a porté sur le dossier d'appel d'offres de grosses oeuvres, y compris les travaux de terrassement et travaux spéciaux. Le second a concerné le dossier relatif à l'évacuation et à la revalorisation des matériaux d'excavation. Le troisième, un petit dossier isolation phonique sous dalle de toiture du bâtiment. Et puis, le dernier recours que nous avons subi concernait le marché sanitaire qui était un marché aussi financièrement relativement important mais aussi important pour le chantier dans le cadre de son fonctionnement et dans la réalisation de sa planification. Ces quatre cours ont été retirés par les entrepreneurs qui les avaient formulés en cours de procédure. Ce qui nous a permis de poursuivre relativement sereinement notre projet de construction. Les griefs invoqués par les recourants à l'encontre des TPG étaient essentiellement les quatre que j'ai inscrits sur ce slide. Donc, constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, non-discrimination et égalité de traitement, choix des critères et le dernier, préimplication du mandataire assistant l'autorité adjudicatrice, sujet qui a été traité par M. Vallat et M. Bélanger. J'en arrive aux recommandations. Donc, cette expérience de plusieurs années de gestion de marché public. Est-ce que je devais te passer la parole ? C'est toi. Non, non, c'est toi. Alors, je continue. Donc, la première recommandation, c'est l'anticipation. Vraiment, le maître mot, c'est l'anticipation. Le maître d'ouvrage doit se poser des questions préalables préalables au lancement de tout appel d'offres. Et je pense notamment au type de prestations que nous attendons mettre en appel d'offres, évaluer la capacité du marché à répondre à nos dossiers d'appel d'offres, estimer le montant du marché, je dirais encore, définir très en amont la liste des critères et des sous-critères. Et je dirais qu'il y a un point aussi qui me paraît important d'être précisé à ce moment-là, c'est que nos plannings intentionnels de réalisation de ce type de projet doivent prévoir les durées de procédure de marché public, si possible, bien entendu, sans recours et sans procédure juridique, mais comme ceci n'est pas exclu, on n'est pas infaillible en tant que maître d'ouvrage, ça peut arriver, il faut essayer de tenir compte de ces aléas dans la planification générale initiale du projet pour éviter toute surprise. Seconde recommandation, et là aussi, je rejoins les orateurs précédents, c'est un appel d'offres bien préparé, offre de meilleur gage d'une procédure réussie. C'est vraiment important de bien réfléchir, de bien élaborer ces dossiers d'appel d'offres. Tous les éléments du dossier d'appel d'offres, que ce soit les conditions générales, les conditions particulières, la série de prix et l'ensemble des annexes. Un élément important également, c'est la stratégie d'alotissement des marchés. Elle doit être analysée du point de vue technique, économique et logistique. on ne va pas faire des appels d'offres dans des domaines où on ne va pas regrouper dans un appel d'offres des éléments qui sont antinomiques. On ne va pas mettre de la peinture avec un dossier de grosses oeuvres pour caricaturer ce que je souhaitais vous faire passer comme message. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la qualité du dossier d'appel d'offres est déterminante, car cela conditionne également le bon déroulement des relations techniques, administratives, financières que l'on aura après pendant la réalisation du marché avec les mandataires, avec les entreprises et les fournisseurs. C'est un peu redondant, mais cela me paraît être important aussi de le dire. La rigueur dans l'application du règlement sur la passation des marchés publics, c'est important. Et encore un commentaire qui est vraiment à mettre en évidence puisque parfois nos procédures arrivent jusqu'au moment en justice, c'est que le maître d'ouvrage doit vraiment se doter d'un soutien juridique interne et externe. Ensuite, encore quelques recommandations. La chaîne décisionnelle qui validera soit les dossiers d'appel d'offres, soit les décisions d'advocation et ensuite les contrats de marché de construction doit être très réactif et disponible. Dans un chantier d'importance, il faut qu'on soit réactif, il faut qu'on puisse aller vite, il ne faut pas qu'on attendre, que le comité de pilotage se rencontre tous les mois ou tous les trois mois. Il faut vraiment qu'il se rencontre très souvent pour faire avancer le chantier. Concrètement, notre comité directeur se réunissait toutes les semaines, donc de manière hebdomadaire, et le comité de pilotage tous les 15 jours pendant la phase vraiment initiale du chantier où on traitait tous ces appels d'offres. La définition du type et du mode de procédure à retenir doit s'appuyer sur une analyse multicritère. Je ne m'attarderai pas là-dessus. On a à disposition toute une série d'opportunités pour lancer nos appels d'offres. Il faut choisir la bonne procédure en fonction du marché que l'on lance. Lorsque un consortium de mandataires ou d'entreprises produit une offre, l'expérience nous a montré qu'il est important que dans le cadre de son offre, il nous communique son contrat d'association ou son projet de contrat d'association et de constitution d'une société simple. Ça peut avoir des... Suivant comme ce document est élaboré, ça peut avoir des influences assez néfastes et assez négatives sur la relation avec le maître d'ouvrage. Chaque appel d'offres est spécifique et nécessite de vérifier et d'adapter en conséquence les conditions particulières du marché. Effectivement, l'élément conditions particulières ne peut pas être reconduit de marché en marché. C'est vraiment un document qui doit être fait sur mesure en fonction du type de marché que l'on lance. Et puis ensuite, une procédure que nous, nous n'avons pas utilisée dans le cadre du projet de construction du CMS en Chardon, c'est la procédure sélective. Il ne faut pas l'oublier. On a tendance à l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Elle peut présenter un certain nombre d'avantages et ça vaut la peine de s'en préoccuper. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada